Bienvenue sur mon tutoriel numéro 134 et aujourd'hui on va voir comment restaurer en bougeant les fichiers restauration en bougeant les fichiers alors lors d'une restauration on peut changer le chemin du fichier mdf pi du fichier de log lors de la restauration on n'est pas obligé de restaurer toujours au même endroit alors on va déjà créer un dossier test pour mettre le fichier mdf et le fichier de log on va le mettre là dedans d'accord donc par défaut la base est sur elle est sur puis on va dans fichier et on voit qu'ici elle est sur le c d'accord donc on va voir qu'on va restaurer ces deux bases nom de fichier mdf et ldf je vais garder cette fenêtre je vais en avoir besoin donc je vais faire en script donc déjà je vais back up et la base je back up la base je vais la mettre en restrictiviser pour pas être embêté et je vais faire le script de restore donc je vais mettre restaure data base sauvegarde donc le bon vieux from disk donc je fais un copier coller de ça après il faut mettre un weave on va mettre replay parce que la base est déjà existante après on met plein de choses on peut mettre stat égal 5 etc on peut mettre tout ce que vous voulez après dans le weave donc on va faire après un move donc on va bouger le fichier logique du de la base de les alors le fichier logique il est là c'est un fichier logique unique qui permet que la base de données soit unique sur le sur le moteur de base de données donc mon logique sauvegarde donc on met sauvegarde ici tout on me dit où tu vas aller donc on va mettre bas des tests d'accord donc là on lui dit nos premiers fichiers logique non c'est des tests et avec le fichier de sauvegarde.mdf qui est ici qui est là d'accord donc on va mettre sauvegarde.ldf.mdf on met une virgule et on répète la même chose pour le fichier .ldf donc c'est un tour copier on met on fait un copier coller et on met le fichier logique qui est ici sauvegarde.log sauvegarde.log.ldf donc on met le fichier logique qui est ici sauvegarde.log pour le fichier logique et là on met on peut appeler autrement les fichiers mdf et ldf on peut on peut les appeler djfr mais bon on va rester dans les bonnes principes donc quand vous avez la base de sauvegarde il vous dit attention à l'utiliser par cette session donc il faut mettre un master parce que si vous utilisez cette session pendant la restore ça va pas marcher il dit quelqu'un utilise cette session on a les stats qui s'affichent et est-ce que c'est bien affiché dans le répertoire test on est bon d'accord donc pour changer de répertoire lorsque vous faites une restauration on est obligé de faire un script sql on peut le faire aussi via l'interface graphique mais bon moi je préfère largement en script sql puisque c'est beaucoup plus plaisant à faire et puis c'est beaucoup plus simple et pour moi personnellement c'est beaucoup plus simple donc mousse sauvegarde faut pas oublier les fichiers logiques sauvegarde et sauvegarde.log et le répertoire où on veut mettre les nouveaux fichiers